Bonjour, bienvenue sur NetProf. Comment calculer une masse molaire moléculaire ? Une molle de molécules correspond à 602 10 puissance 23 molécules, donc cet ensemble a une masse, c'est la masse molaire moléculaire. Alors cette masse va dépendre de la structure de la molécule étudiée, et notamment des atomes, du nombre et de la nature des atomes qui constituent cette molécule. Voyons quelques exemples. Calcul de la masse molaire moléculaire de l'urée. Alors pour pouvoir effectuer ce calcul, il nous faut avoir quelques renseignements. D'abord, première chose, il faut connaître la formule de la molécule. En ce qui concerne l'urée, la formule brute est CH4N2O. C'est-à-dire que dans cette molécule, il y a un atome de carbone, quatre atomes d'hydrogène, deux atomes d'azote et un oxygène. Autre renseignement nécessaire, il nous faut connaître les masses molaires atomiques de tous les atomes qui participent à la molécule. Donc ici, la masse molaire atomique du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène. Ces masses molaires atomiques, on les retrouve dans le tableau de la classification périodique des éléments. Tous les atomes y sont caractérisés par leur masse molaire atomique. Voilà. Alors une fois qu'on a ces renseignements, on peut effectuer le calcul de la masse molaire moléculaire de la molécule qui nous intéresse. Alors on va noter grand M, donc la masse molaire moléculaire, et entre parenthèses et en indices, la formule de la molécule. Donc ici, M de CH4N2O, c'est égal à la masse molaire atomique du carbone, une fois, puisque le carbone n'intervient qu'une fois dans la molécule, plus 4 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène, 4 fois parce que l'hydrogène intervient 4 fois, il y a 4 atomes d'hydrogène dans la molécule, plus 2 fois la masse molaire atomique de l'azote, plus une fois la masse molaire atomique de l'oxygène. L'oxygène n'intervient qu'une seule fois dans la molécule, l'azote, lui, intervient 2 fois. Voilà, donc on remplace les masses molaire atomiques par leur valeur numérique, on effectue le calcul, et on trouve donc ce résultat, 60,0 g par mol, pour la masse molaire moléculaire de l'urée. Ce qui signifie que lorsque j'ai un échantillon de 60,0 g dans un récipient, et bien j'ai dans ce récipient une molle de molécule durée. Voilà, voyons un deuxième exemple. Calcule de la masse molaire moléculaire de l'acide lactique. Formule de l'acide lactique, C3H6O3. On récupère les masses molaire atomiques du carbone, 12,0 g par mol, de l'hydrogène, 1,0 g par mol, de l'oxygène, 16,0 g par mol. Je répète, ces renseignements, on les trouve dans une classification périodique des éléments. Alors, la masse molaire moléculaire de C3H6O3, ça sera donc 3 fois la masse molaire atomique du carbone. 3 fois, puisqu'il y a dans la molécule, 3 carbones. Plus 6 fois la masse molaire atomique de l'hydrogène. 6 fois, parce qu'il y a 6 hydrogènes dans la molécule. Et enfin, plus 3 fois la masse molaire atomique de l'oxygène. Voilà, on remplace les masses molaire atomiques par leur valeur, on effectue 58,0 g par mol, c'est la masse molaire moléculaire de l'acide lactique. Voilà, quelle que soit la molécule que l'on étudie, le principe pour calculer la masse molaire moléculaire est toujours le même. Quel que soit le type d'atome, quel que soit le nombre d'atomes, en effectue toujours le calcul de cette façon-là. Voilà. Merci, au revoir. Merci. 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 Merci.